Gérer les contacts entre deux lutins et avec une couleur Les objectifs de cette vidéo sont de réaliser une action lorsque deux lutins entrent en contact puis de réaliser une action lorsqu'un lutin entre en contact avec une couleur Premier objectif, réaliser une action lorsque deux lutins entrent en contact Un personnage nommé Avery se déplace dans la scène On souhaite que le ballon avance lorsqu'il le touche On ajoute une instruction conditionnelle dans le script du ballon puisque c'est lui qui doit réagir Si le personnage est touché, alors le ballon avance Si alors est dans le menu contrôle Dans le menu capteur, on trouve Avery touché Si Avery touché, alors ajoutez 20 à X du menu mouvement Testons le programme Il ne se passe rien lorsque le personnage touche le ballon En effet, le programme teste si Avery est touché juste après le clic sur le drapeau vert et une seule fois Ce qui fait que quand Avery arrive au ballon, le test n'est pas effectué et donc il ne se passe rien Pour que le test soit fait en permanence, il faut utiliser la boucle du menu contrôle répétée indéfiniment On voit maintenant que le ballon réagit bien au contact avec Avery Deuxième objectif, réaliser une action lorsqu'un lutin entre en contact avec une couleur Avery dit AY quand elle se cogne contre la barre rouge qui fait partie de l'arrière-plan Dans le script de Avery, on ajoute une instruction conditionnelle si alors Dans le menu capteur, on prend l'instruction couleur touchée On choisit la couleur rouge Pour cela, après avoir cliqué dans le carré de couleur de l'instruction On va sélectionner la couleur voulue dans la scène On ajoute et on paramètre les instructions Dire pendant dans le menu apparence Et jouer le son dans le menu son On n'oublie pas d'insérer le tout dans une boucle répétée indéfiniment Pour que le test couleur rouge touchée soit effectué en permanence AY